Merci, M. Lucas. Cette partie de notre conversation va porter sur les questions géopolitiques d'un point de vue stratégique et prospective. Et justement, vous évoquiez tout à l'heure un point, vous faisiez une remarque sur la diplomatie l'ouverturienne en disant que la diplomatie haïtienne devait être beaucoup plus dynamique, exploiter la diversité du monde. Et justement, on voit aujourd'hui en Haïti qu'il y a une ingérence étrangère qui est faite par des amis, on va dire, traditionnels d'Haïti, même si ce terme d'amitié ne se prête pas aux relations internationales, comme vous l'aviez dit. La question que je voudrais poser est de savoir si les Haïtiens, en raison des effets néfastes de ces relations qu'ils ont avec leurs amis traditionnels, en premier lieu les États-Unis, comme beaucoup d'autres, je me pose cette question-là. Est-ce que Haïti ne devrait pas couper les ponts avec ses amis traditionnels et trouver ailleurs d'autres amitiés ? Et si oui, qui seraient les nouveaux amis d'Haïti ? Et sinon, alors il faut rester proche de ces amis traditionnels, alors de quels leviers disposons-nous pour renverser la tendance, c'est-à-dire faire en sorte de développer de nouveaux rapports avec ces amis qui sont bien plus puissants militairement, économiquement et politiquement que nous ? Bon, la réalité, c'est que la diplomatie haïtiienne, en fonction de l'héritage laissée par Toussaint d'Ouverture, est assurée de trois grands principes. Le premier, c'est la défense de la liberté et de la vie, et je viens à travers le point. C'est le premier grand principe laissé par la diplomatie d'Ouverture hier. Le deuxième grand principe, c'est la défense de nos intérêts nationaux. Et le troisième grand principe, et qui a aussi rapport avec votre question, c'est le jeu de l'alliance. Et la diplomatie haïtienne aujourd'hui n'est pas organisée pour défendre la liberté et la dignité humaine à travers le monde. Et nous sommes devenus indépendants, c'est parce que les Blancs avaient créé le système mondial, dont les fondations étaient le système esclavagiste. Et nous sommes le peuple à se révolter contre ce système esclavagiste, et qui a donné le monde de l'église aujourd'hui. Donc, notre diplomatie n'est pas organisée pour la défense de la liberté et de la dignité humaine à travers le monde. Le second point, la défense de nos intérêts nationaux. La plupart des leaders haïtiennes n'ont jamais défini, la plupart des leaders politiques haïtiennes n'ont jamais défini les intérêts nationaux. Ce qui représente les intérêts nationaux d'Haïti aux Etats-Unis aujourd'hui? Nous avons une diaspora dynamique et une diaspora qui a affaire au système politique américain. Nous avons à peu près 60 à 80 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 à 80. Comment utilisons-nous ces leaders pour défendre nos intérêts nationaux aux Etats-Unis? Comment utilisons-nous la diaspora pour défendre nos intérêts? Nous voyons comment Israël a organisé l'État pour défendre les intérêts nationaux d'Israël aux Etats-Unis. Les intérêts économiques, les intérêts de défense, les intérêts de sécurité d'Israël aux Etats-Unis. Donc, si en Haïti, vous avez des comédiens comme vous l'êtes intrapables de défense et de définir nos intérêts nationaux, notre idiomasie n'est pas efficace. Donc, si je... Nous sommes pris à Washington et grâce au travail que nous avons fait, le Congrès américain a créé une éducation qui s'appelle l'UQ, qui a créé à peu près 75 millions de droits dans le domaine de l'Assemblée et est, si vous voulez, 90% de nos exportations. Nous exportons chaque année de 1,4 milliard de dollars américains. 870 millions de ces... Peut-être que 900 millions de ces 1,4 milliard de dollars que nous exportons sortent de l'Assemblée. À cause de la modernité de l'économie mondiale, dans à peu près 25 ans, vers 2035-2040, on n'aura plus besoin d'être travailleurs non-alérés. Les rebonds vont couper les coûts de l'État. Donc, 90% de nos exportations vont y faire. C'est un intérêts national. Quelle leader politique a été en train de réfléchir sur cette question ? Ça n'existe pas. Quelles sont les économies qui existent pour nous actuellement sur le marché international ? Par rapport à notre population active, nous avons, avec les 13-14 millions de personnes, 70% de ces gens au moins de 30 ans. Au niveau économique, comment créer un emploi pour ces jeunes ? Est-ce que le développement de notre système éducatif pour préparer le personnel qui est capable de répondre aux droits d'emploi ? Le marché international, est-ce que ça fait partie de notre intérêt national ? Est-ce que le développement de l'agriculture, de nos exportations, par exemple aujourd'hui, le produit exportateur d'ananas, comme vous l'avez, est l'arrivée de 2015 ? À un certain moment, nous étions le produit exportateur de balles de baseball. Donc aujourd'hui, en fonction de nos intérêts nationaux, qu'est-ce que nous pouvons produire ? Qu'est-ce que nous pouvons produire ? Est-ce que nous pouvons produire est capable de créer la richesse pour faire vivre nos citoyens ? Donc nous sommes capables de définir nos intérêts nationaux. Là, il est contre les désactes naturelles. Les désactes naturelles représentent une renasse de soutien des nationales. Moi, il dit que le 12 janvier 2010, en 26 secondes, nous avons perdu 30 000 personnes et 14 milliards de dollars américains. Avec le chiffre de l'agriculture, nous avons perdu 3 milliards de dollars américains. Avec le tremblement de perdi 14 jours, nous avons perdu 2 milliards de dollars américains. Quand on prend les 30 dernières années en matière de désactes naturelles, nous avons perdu 26 milliards de dollars américains. Donc, ça fait partie de l'antenne internationale. Que faire pour faire part à cette réalité ? Donc, ça revient à la première question du deuxième segment. Le leadership politique à ici n'est pas préparé pour répondre aux questions du prépaïtifiant pour définir ce qu'on appelle l'intérêt national. Aujourd'hui, vous demandez à Yannick Laptop, à Nenel Kachmi, à Henri Lampie, à André Michel, à n'importe quel leader politique, définissez l'intérêt national d'Aïti. Ils sont incapables de le faire. Donc, on ne peut pas avoir de diplomatie active sans la défense de l'intérêt national. La migration qui devient un dossier important, on peut regarder un territoire comme l'activité, où la migration joue un rôle très important dans le développement économique de l'Aïti. Au niveau de l'intérêt national, comment sommes-nous en train de gérer ce dossier d'intérêt national ? Par rapport aux Président, par rapport aux Syriens, par rapport aux États-Unis ? Comment pouvons-nous utiliser ce dossier migratoire pour accélérer le développement économique de la République d'Aïti ? Maintenant, en ce qui est appelé au troisième point de jeu des alliances, les États-Unis sont en plus réalisées. Haïti devrait être pour les États-Unis dans la caraïbe ce qu'Israël représente pour les États-Unis au Moyen-Orient. Donc, vous considérez qu'il n'y a pas de... Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de problème d'amitié, de partenaire, mais il y a un problème de méthode, de notre part ? Ce n'est même pas la méthode, les gens. Il ne s'agit pas de méthode. Ce n'est même pas la méthode. C'est une capacité de rétigner les séries nationales, de réorganiser la diplomatie haïtière. Regardez cette séries. Les dominiqués ont décidé de construire un mur. Mais le objectif du nu, c'est de vouloir d'être à l'économie haïtière, je pense que les sous-sols sur la frontière, au-delà des cas-là, évaluables à 30 milliards de dollars, mais tu peux prendre. Vous savez que si vous aviez des leaders à part de ce qu'il y a un intérêt national, ils auraient dû écrire aux Nations Unies, parce qu'il y a une agence des Nations Unies qui, à l'action d'attabler, redonne ce qu'il y a du moins. Demander aux Nations Unies, et à l'OEA, de venir superviser la construction de ce mur. Nous ne sommes pas contre la construction de ce mur, mais il faut une supervision pour faire les bombes non connues internationalement paralytiques. Pour une euro parfaite. Et ça va créer un conflit avec la l'opédicité publique de l'économie. Ils sont en train de voler nos terres. Avec la remédicité d'Ariane-Henri, c'est un cas d'une grande réfection ville, proche, proche d'Alunade, du Nidémar, du Génard, du Génard, du Génard, du Génard, du Génard, etc. Avec la récité des Unies-Génard. Donc, ce que nous vous montrer encore, la défense de nos étérêts nationaux, nos étérêts nationaux, il faut les définir. Les leaders en politicalité sont incapables, dans leur vie, de définir les étérêts nationaux de la l'État. Et moi, je dis tout le monde, vous ne connaissez pas un leader, au cours des 30 dernières années, qui a fait une élus très claire, voici, au niveau économique, politique, social, voici nos étérêts nationaux. Maintenant, en fonction de ces étérêts nationaux, organiser la diplomatie haïtienne, en Europe, à la fusion de l'État. du Génard, du Génard, du Génard. Monsieur Lucas, il y a un point que je souhaiterais approfondir, c'est la question de la diaspora haïtienne et de la migration. Vous expliquez qu'effectivement, il n'y a pas eu de définition claire et nette de nos intérêts nationaux, ni de la manière dont l'État haïtien pourrait utiliser cette diaspora en vue d'une participation de cette diaspora pour le relèvement du pays. Selon vous, est-ce qu'il y a, de la part de la diaspora, une possibilité ou quels sont les moyens dont dispose la diaspora pour provoquer cette intégration-là si jamais l'État haïtien continue à ne rien faire sur ce sujet? Il y a plein de fonds d'organisations. Il y a des fonds d'organisations qui peuvent féliciter. D'abord, le mouvement des pays haïtienno-américain dans une organisation qui s'appelle Néon, c'est un pas dans la bonne direction. Mais, il y a un manque d'organisation, il y a un manque de planification, il y a un manque de vision. Ils sont dans le sens qui a une meilleure compréhension des États-Unis, quelqu'un capable de regarder le fonctionnement de ses parts, comment le lobby juif fonctionne aux États-Unis, quelqu'un capable de remarquer le lobby dominicain aux États-Unis. Parce que les Dominicains, ils font le tour de 35 États chaque année et ça finit à la Maison-Bloche avec des interventions spécifiques de l'administration américaine et du Congrès américain pour avancer les pays dominicains. Nous ne sommes pas encore là. Donc, moi, la première étape, c'est l'organisation de la diaposite. Comment organiser la diaposite en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Chili, au Brésil. La deuxième étape, c'est définir nos intérêts à coût moyen, à coût moyen et long terme. Intérêts domestiques, ça veut dire qu'un pays ou cette diaposite à la vie. Et deuxièmement, intérêts de ce pays par rapport à lui. Et là, il faut un document de réflexion, il faut des documents stratégiques, qu'il faut un point d'intervention et pour le moment, ça l'aide de ce pays. Merci. Merci, M. Luka. Ma dernière question, c'est sur l'actualité internationale. L'invasion de l'Ukraine déclenchée jeudi dernier par le président russe, Vladimir Poutine, qui cherche à garder la main mise sur sa zone d'influence. Comment Haïti devrait réagir par rapport à cet événement-là ? C'est-à-dire, quels sont les impacts que cet événement pourrait avoir à court et moyen terme sur Haïti économiquement et politiquement. Merci pour la question. Merci pour la question. Bon, je commencerai par la deuxième partie. L'impact sur la directe, l'impact économique sur la directe, et ça aura la fois avec le pays des produits pétroliers, qui était de 92 dollars le pari. Je crois, maintenant, ça va arriver entre 102 et 103 dollars le pari, donc un impact direct. et l'impact va être catastrophique aussi pour Ariane Henry, parce que, lors des dernières augmentations des produits pétroliers, il aurait dû mettre seulement 45 goûts d'augmentation sur chaque gallon. Il a mis l'impact économique qui est. Donc, bien entendu, il y a des ressources de la communauté internationale qui autrement seraient disponibles, qui vont s'orienter vers l'Europe du l'Est, et particulièrement les pays de l'agence de l'Atlantique autant, les pays signés par Poutine, la GIA, la Estonia, la Pologne, la Roumanie, et certains pays d'Alcan. Donc, beaucoup de ressources financières et militaires vont aller dans cette direction au lieu d'aller dans l'Amérique latine. Même en Amérique latine, dans la trahétique, nous ne sommes pas la priorité. C'était le VDG-là et tout ça qui était la priorité. Donc, ça ne va pas dire que nous, mais dans la position d'Haïti, bon, ce n'est pas compliqué, c'est la violation de la souveraineté de l'Ukraine et que Haïti doit condamner et moi, j'invite tout le monde à regarder ce masterpiece chez Gueye, le discours de l'ambassadeur qui est un lien au Conseil de sécurité, comment c'est le premier discours qui a été fait au Conseil de sécurité sur le dossier de l'Ukraine. C'est une référence pour les jeunes qui sont en relation internationale. J'invite les jeunes à visionner ce discours-là de l'ambassadeur de l'Ukraine, je crois, c'est Kadeni au Conseil de sécurité à Boutin. Donc, le crème, on sait un peu, c'est pas la réalité. Boutin était un agent de l'ambassadeur de l'Ukraine, c'est le KGB devenu FSD maintenant et le seul poste qui est allé à l'étranger, c'est en Europe de l'Est. Il avait fait cette déclaration la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle et même du 20e siècle, c'est la disparition de l'Union soviétique. Il avait sur l'aide de réservoir l'Empire 8, lorsqu'on regarde son discours du 14 décembre 2020, son discours du 12 juillet 2021 et le discours de la semaine dernière qui montre qu'il y a aussi des problèmes psychologiques et son interprétation de l'ISCROC dit que l'Ukraine n'est pas jamais un pays indépendant, ça fait partie de la Russie. Alors, l'Ukraine a son identité depuis le 10e siècle. Donc, pour moi, l'histoire de la récule qui s'est passé en Ukraine, c'est la délation de la souveraineté de l'Ukraine, l'invasion militaire est inacceptable. Donc, pour moi, c'est ça. Je ne crois pas de vrai par position d'Aïti. J'avais dit que c'était la dernière question, mais j'aimerais revenir sur un point qui est de la plus haute importance à mon avis. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un problème de définition de nos intérêts nationaux par nos leaders, un manque de leadership. Comment faire alors pour qu'il y ait un meilleur leadership en Haïti, notamment au niveau national, mais aussi au niveau international ? Est-ce que d'autres hommes doivent émerger ou est-ce qu'il faut aller chercher d'autres hommes qui sont là mais qui ne sont pas aux bonnes places ? Au niveau de l'adresse qu'il faut créer des ressources stratégiques pour l'adresse de là, je crois que vous, d'autres personnes vous allez bien commencer donc il faut avoir des publications semestérielles que les institutions de vos cherchent de vos commandements pour faire leurs promotions au niveau de l'Aïti. Pourquoi ? Il va falloir créer une scène de l'INAG qui est un institut qui est un institut qui est un institut qui a besoin de faire des gens et qui est un institut qui est un institut national de formation des cadres de la sécurité nationale au sein de l'INAG et qui est un institut qui est un institut qui est un institut envers les administrations pour les décisions politiques. On aurait deux formations de deux ans avec les membres de cet institut-là. La première formation de deux ans c'est ce qu'il faut savoir sur les partis politiques avec 23 modules de formation. Comment monter une stratégie de communication politique interne et externe d'un parti politique ? Comment développer une plateforme politique ? Comment organiser des électriques ? Comment ouvrir des jeunes, des femmes, comment montrer une partie politique, comment faire la collecte de fonds, comment utiliser les nouvelles technologies, comment ce que vous devez savoir pour faire des suivages de ce que vous devez savoir. Donc tout ce qu'il faut savoir pour créer un parti politique, il faut parler de l'université politique du futur. Le deuxième coup, c'est pour l'arrivée à l'instant, ce que vous devez savoir pour être un bon caset, un bon maire, un bon ministre, un bon de plus au sénateur, comment légiférer, comment faire fonctionner la commission de contrôle, de l'équipe qui fait, tout ce qu'il y a pour la forme doit avoir le matériel, etc., ce que vous devez savoir pour être un chef de cabinet général, donc c'est tout sur la gouvernance. Donc moi je pense qu'avec deux coups de filière comme ça, de deux ans, un sur la gouvernance, un sur le renforcement des capacités politiques, et je pense aussi qu'il faut carrément changer la loi sur les partis politiques, et la catastrophe qu'on a en matière de loi aujourd'hui, celle de l'équipe traditionnelle qui m'aidera, qui lors de l'accord d'un an, il faut avoir demandé pour publier la loi, pour 20 personnes qui ont formé du parti politique. Je pense qu'il faut revoir cette loi, il faut minimum avoir 200 000 personnes dans partis politiques politiques, et avec une loi pareil, on va faire pareil, avec les 200 parties politiques, les 200 parties politiques qui sont légalement enregistrées, le conseil du ministère de la justice, de consolider les partis en 45 grands partis, avec des ministères qui sont légalement enregistrées, avec ça, sur une période de 30 ans, on peut créer une dynamique de la démocratie, le renforcement des institutions démocratiques, et une meilleure gouvernance pour penser vers le développement économique. Sans ça, comme on vient, que l'on tout a fait fait. Merci, merci monsieur Lucas. C'est à moi de vous remercier, et merci à tous, j'étais un peu discret, c'est pas très important, parce qu'il y a de très à vous, en tout, ou dans la maison, ils sont en train de cacher plein de choses, donc, j'ai fait de mon mieux, avec la distraction, pour répondre à vos questions, et est toujours disponible pour vous, et je vous encourage à avancer avec la mise en place de votre centre de réflexion stratégique, et il y a un besoin sérieux et réel de réflexion stratégique pour Haïti, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, donc, je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise, et n'hésitez pas à partager avec moi vos publications, vous serez peut-être à avoir mes commentaires constructifs et positifs, mais ce débat que vous êtes en train de faire, pour mettre en place cette réflexion, ce centre de réflexion stratégique, c'est quelque chose de victoire, des minéraux, donc je vous souhaite bonne chance, et merci encore de l'invitation. Merci beaucoup. Merci.